Pour répondre à cette question, il faut que je revienne sur ce que l'on entend par vulnérabilité énergétique. Parce que dans un premier temps, souvent, cette idée de vulnérabilité énergétique, elle renvoie au fait que l'on ne parvient pas à se chauffer correctement dans son logement. Et ça, ça peut avoir des répercussions importantes en matière de santé, qu'elle soit physique, morale. Et puis ensuite, ça peut aussi entraîner des risques de voir son habitat se dégrader et de vivre dans un logement insalubre. Et là, on a une boucle négative qui se met en place entre dégradation de l'habitat et santé. Mais ce que je voudrais rajouter aussi, c'est une autre facette qui est celle de la localisation du logement et les déplacements qui sont induits. Parce qu'avec la hausse des prix de l'énergie depuis le début des années 2000, on a eu aussi une traduction dans le budget mobilité des ménages, et qui s'est fait surtout sentir pour les plus modestes qui vivent en périphérie ou en milieu rural. Et pour exemple, là, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré suite à l'annonce une hausse des prix des carburants, ou des taxes sur les carburants. Et donc, pour répondre à votre question, les facteurs de précarité énergétique relèvent, à mon sens, de trois grandes dimensions, qui sont, un, le niveau de revenu, bien sûr, mais aussi, donc, le type de logement, son niveau d'isolation, son type de chauffage. Et enfin, trois, la localisation et le niveau de mobilité quotidienne induite, et qui est aussi fonction des activités du ménage. Et donc, pour moi, c'est bien l'idée d'habitat abordable, qui inclut logement et mobilité quotidienne, qui me semble intéressante à creuser, à prendre en compte dans les politiques publiques pour lutter contre la précarité. Les populations exposées peuvent être très, très diverses. Le repérage, comme les moyens pour aider, accompagner ces personnes en difficulté, peuvent être très différents. Et par contre, on peut peut-être insister sur la complémentarité des moyens de repérage, avec à la fois des bases statistiques territoriales qui sont disponibles, qui peuvent aider à repérer les zones les plus exposées, en fournissant des indications sur les trois volets que j'ai évoqués, sur le niveau de revenu dans une zone, sur le type de logement, et sur les mobilités qui sont réalisées dans cette zone. Et puis, en complément, qui reste indispensable de toute façon, c'est le travail sur le terrain des personnels sociaux, des associations. Une prise de conscience qui a commencé à partir des années 2000, qui s'est faite au moment de la croissance des prix de l'énergie. Et on a pu retrouver cette prise de conscience dans les débats au niveau national et au niveau local des territoires. Au niveau national, ça s'est retrouvé de façon un petit peu structurée au moment de la création de l'Observatoire national de la précarité énergétique, par exemple. Là, c'est le début des années 2010. Et puis, pour le cas de Grenoble, moi, j'évoquerais bien la création de la chaire Hope, il y a quelques années maintenant. Et c'est une chaire qui oeuvre pour fédérer. Alors, c'est une chaire de plus de recherche, qui implique des chercheurs universitaires, des industriels, et donc qui oeuvre pour fédérer les énergies et trouver des bonnes approches pour lutter contre cette précarité énergétique. Et puis, au niveau des territoires, il y a aussi de nombreuses actions qui ont été mises en œuvre et qui ont émergé du terrain. Et nous, en tant que chercheurs, on a notamment eu l'occasion de travailler sur l'exemple du Trièvre, au sud de Grenoble, qui est depuis longtemps extrêmement dynamique en matière de transition de façon générale et d'énergie en particulier. Sur le territoire du Trièvre, effectivement, la sensibilité environnementale des acteurs politiques, la présence d'un réseau associatif investi autour de ces questions, notamment, il y a une association locale autour de Trièvre en transition, une collectivité locale aussi, la communauté du Trièvre investit récocement sur ce sujet, notamment autour des appels à projets de TEPOS. Ça a constitué un premier terreau fertile, on va dire, pour faire travailler ensemble des acteurs du territoire, d'abord, sur cette question de l'énergie, sur la question du développement durable des territoires, bien sûr. Et ça a permis d'identifier la question de la vulnérabilité énergétique des territoires et de la précarité énergétique, à la fois liée aux enjeux de mobilité dans le Trièvre et aux enjeux du logement en milieu rural, notamment. En matière de mobilité dans le Trièvre, les débats ont été nombreux, notamment pour que les liaisons entre le bassin grenoblois et le Trièvre soient maintenus concernant le TER. Il y a eu un certain nombre d'échanges et de débats, notamment autour de la gare de Monestier-Clairemont, par exemple. À côté du recours au train, il y a aussi eu des démarches pour encourager et soutenir le covoiturage. Des habitants du Trièvre qui rejoignaient les mêmes lieux, les mêmes bassins d'emploi de tous les jours. Il y a eu aussi d'autres initiatives autour de la mise en place de tiers-lieux pour encourager le co-working, le télétravail. L'idée de toutes ces initiatives, pardon, de toutes ces actions, c'était de réduire le coût des déplacements domicile-travail entre le bassin d'emploi de Grenoble et le Trièvre, puisqu'il y a une distance moyenne qui était parcourue par ces grands navetteurs, on va dire, de 58 kilomètres par jour, par presque 50% des actifs du Trièvre, pour ce qui était le clignement en direction de Grenoble. En matière d'habitat, il y a eu des leviers d'action qui ont été mis en place également. D'abord, les leviers relativement classiques, importés par les services de l'État. Au niveau local, c'est l'ADDT, et les dispositifs proposés par l'ANA qui viennent accompagner les ménages concernés. Mais sur le territoire plus particulier du Trièvre, la communauté de communes du Trièvre a répondu à la première vague des appels à projets sur les plateformes de rénovation énergétique. Donc, elle a été lauréate, et elle a été finalement immédiatement victime de son succès, puisque l'habitat relativement ancien, avec une place importante des maisons individuelles sur ce territoire, a fait qu'il y ait eu énormément de candidatures pour être accompagnée sur les rénovations. Et c'est aussi parce que sur le territoire, le territoire est de près de 23 %, quand la moyenne régionale est plutôt de 14 %. Donc, il y avait aussi matière à accompagner des ménages dans leur chantier de rénovation énergétique sur ce territoire. Et aujourd'hui, on est six ans après le lancement de cette première plateforme de rénovation énergétique, un peu plus de la moitié des propriétaires dans le Trièvre ont réalisé des travaux qui intègrent un volet de rénovation énergétique. Voilà, donc ces leviers qui… Voilà, c'est les leviers pour lutter contre la précarité énergétique, ils existent. Ils sont aujourd'hui nombreux. Ils y renvoient toutefois, et c'est là-dessus que ça me paraissait intéressant de pouvoir finir, à des difficultés aussi. D'abord, les multiples initiatives et outils rendent complexe la lecture et le choix de ces outils à la fois pour les acteurs des territoires et pour les ménages bénéficiaires. Le fonctionnement de ces outils aussi, via les appels à projets, pose la question de la continuité aussi de l'action publique sur les territoires avec des financements limités dans le temps. Et puis, plus largement, en lien avec les deux points précédents, la lutte contre la précarité énergétique, je pense que vous l'aurez compris, est un champ d'action qui existe, qui est présent sur les territoires, dans l'action publique locale, mais ces différents aspects aussi multidimensionnels, entre habitat, mobilité, action sociale, insertion et emploi, et transition énergétique, sont aussi une approche qui est compliquée pour les acteurs des territoires. Comme Marie-Claude l'a dit, c'est une question qui est transversale par rapport au secteur d'action publique constitué et que, de fait, les acteurs du social, des acteurs du logement, des acteurs du transport, des acteurs de l'énergie, et on peut en rajouter, ils peuvent être tous concernés et trouver que c'est un problème important à traiter, à prendre en compte, mais en même temps, ils vont l'aborder avec un langage différent, avec des objectifs différents, des référentiels différents, et du coup, ce n'est pas si évident que ça. Après, pour arriver à mettre en place une politique un petit peu coordonnée, cohérente sur un territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –